Salut salut ! Alors en cette fin d'année j'avais juste envie de faire avec toi un petit bilan capillaire pour se rendre compte en fait des choses qui se sont bien passées, un peu moins bien, faire un bilan, rebondir dessus et voilà on est tous là pour apprendre de toute façon donc je voulais partager ça avec toi et que tu puisses également le partager avec moi Bilan général, alors mes cheveux sont en bonne santé, ils sont bien, mon problème quand même c'est que j'ai souffert de beaucoup de démangeaisons surtout en cette fin d'année j'ai eu des démangeaisons comme j'en ai jamais eu auparavant alors du coup j'ai commencé à écrire un journal en fait pour pouvoir écrire exactement tout ce que je fais avec mes cheveux pour voir peut-être si c'est un ingrédient, un produit qui ne me va pas après j'ai conscience que retour aux reprises d'études je dois quand même avoir le facteur stress qui est très présent mais quand même bon voilà j'essaie de voir quand même si c'est de manière topicale enfin si c'est quelque chose que je pose sur moi qui a posé problème un autre aussi de mes problèmes c'est que je trouve que j'ai beaucoup moins de cheveux alors en fait cette année je faisais des selfies que je voulais partager avec vous sur Instagram et en fait je me rendais compte que j'avais pas beaucoup de cheveux et j'ai préféré juste effacer les photos et en fait je, comment on dit ça, je préférais me voiler la face voilà me dire, enfin effacer la face, comme t'as plus de photos c'est bon mais il faut que je sois honnête avec moi, il faut que il faut que je voile la veglise en face, j'ai perdu énormément en densité et ça m'a fait vraiment de la peine même quand je fais ça avant j'avais tellement de cheveux et là j'ai l'impression de pouvoir toucher mon crâne beaucoup trop facilement ça se voit peut-être pas mais je me connais, enfin je vais essayer de vous montrer des photos quand je regarde mes photos de genre 22-23, franchement il n'y a aucun rapport avec la densité que j'ai aujourd'hui je sais qu'en vieillis son père en densité mais bon là quand même j'ai que 28 ans donc ouais j'ai un peu de mal avec ça donc bien sûr on va tout mettre en oeuvre pour pouvoir rectifier tout ça mais je tenais quand même à vous le dire donc les trucs que j'ai mal fait ou un peu moins bien fait cette année 2019 en fait c'est que le challenge que j'ai vu l'année dernière je vous avais dit que je mettais du vinaigre de cidre dans chaque étape de ma routine parce que le vinaigre de cidre permet de contrecarrer les effets du calcaire sauf que cette année j'ai eu envie de tester des produits et quand tu testes forcément tu t'es utilisé, enfin tu utilises un produit tel quel tu n'as pas commencé à faire des mélanges et du coup j'ai complètement laissé le vinaigre de cidre et je pense que ça a été l'une de mes erreurs cette année en deux, donc comme je vous ai parlé de mes problèmes donc en deux mes démangeaisons alors il n'y a pas quelque chose que j'ai fait justement je ne sais pas encore qu'est-ce que j'ai fait de mal donc du coup je prends le journal et je vais essayer de vous tenir au courant de ce qui en est ressorti d'ailleurs pour cette histoire de journal vous pouvez également le faire pour vos humeurs vous pouvez également le faire pour vos pensées et vous pouvez également le faire pour ce que vous mangez parce qu'en fait ce que tu manges, ce que tu penses et tes humeurs et ainsi que ce que tu mets sur tes cheveux a un énorme impact en fait sur comment tu te ressens on peut lier des fois certaines humeurs à certains aliments on peut lier certaines sécutions corporelles à certains aliments enfin voilà, on est un tout, on n'est pas que juste un truc donc c'est vrai que de noter, ça te permet de revenir en arrière et de te dire effectivement à cette période là je mangeais ci ou je mettais ci dans mes cheveux et le résultat était ça ça te permet d'analyser alors c'est sûr ça prend du temps mais c'est du temps que tu gagneras pour plus tard donc franchement c'est un conseil que je te donne si tu peux écrire toutes ces choses ça te donnera certaines pistes pour déceler certains problèmes ma plus grande erreur je pense, ma plus plus grande erreur en fait c'est d'avoir refusé de couper mes pointes le problème c'est que je suis tombée dans un cercle vicieux qui m'a enfermée et je n'arrivais plus à m'en détacher ce qui s'est passé c'est que quand j'ai coupé mes pointes une fois enfin il y a très longtemps la dame elle a coupé énormément mais je vais m'arriver à ici elle a coupé à là le truc c'est qu'elle m'avait tourné donc je n'avais plus le miroir elle m'a fait un chou et elle m'a juste dit t'inquiète pas si je t'ai coupé ça ne te manquera pas ça m'a fait un choc du coup j'ai pris près de 2 à 3 ans avant de couper mes pointes et forcément qu'on me les a coupées on a coupé également énormément donc en fait je tombe dans un cercle vicieux qui fait que je ne veux plus couper mes pointes donc là j'ai rencontré une coiffeuse qui m'a dit t'inquiète pas t'es obligé de tout couper de coups et c'est de couper un centimètre tous les 3 mois et ainsi tu pourras revenir sur de bonnes bases et après un an tu pourras couper tous les 5 mois donc là j'ai coupé le mois dernier j'ai coupé au jour enfin comme je coupe pas beaucoup j'ai coupé j'avais vraiment juste dust le mois dernier là le 25 j'ai vraiment coupé un demi centimètre peut-être que je vais couper le mois prochain également parce que j'ai pas réussi à faire un centimètre comme c'est quand même j'ai pas l'habitude de me couper les cheveux toute seule je vous savais déjà sûr que je pense de cela donc du coup j'ai vraiment j'essaie vraiment d'aller petit à petit mais voilà j'ai compris que couper ses pointes c'était très très important alors une autre erreur de ma part c'est mon manque de coiffure protectrice alors voilà d'habitude avant je faisais des coiffures protectrices qui duraient un mois je me faisais des petites nattes et des petites vanilles mais là je les fais à peine sur 10 jours il faut vraiment que je revienne sur de bonnes bases parce que c'est bien quand même 10 jours on va pas se cacher mais il y a mieux et comme en fait moi mes cheveux ils poussent très bien d'ailleurs nos cheveux poussent arrêtez de vous dire que ça ne pousse pas si tes cheveux ne poussaient pas avec tout le shading au bout de quelques mois t'aurais plus de cheveux donc tes cheveux poussent le problème de beaucoup et ça c'est mon problème c'est la rétention des longueurs alors attendez je sais pas si on va voir non il est où mon bout coloré enfin bref je sais pas si vous voyez mais j'ai un bout coloré mais sachez que ce bout là la coloration était ici et c'était il y a 2 ans donc si en 2 ans j'ai tout ça de pousse mais pourtant mes cheveux n'ont pas poussé malgré on a coupé mais bon c'est vraiment concrètement que mes cheveux se cassent et voilà je suis quelqu'un c'est vrai que j'ai fait des challenges une fois que les challenges sont finies il y a certaines habitudes qui restent et d'autres non on commence à fatiguer on oublie maintenant cette année mon objectif c'est vraiment la pousse et du coup c'est bien pour cela que l'année prochaine je vais organiser plein de challenges et j'espère vraiment que tu pourrais participer si bien tu as la longueur c'est ton objectif parce que on se rappelle la longueur n'est pas l'objectif de tous mais en tout cas c'est le meilleur pour cette année du coup je vais essayer de mettre en place certaines choses pour me permettre de retenir mes longueurs et enfin parce qu'on ne va pas acquitter cette année 2019 sur du négatif on va quand même se prendre du positif en fait j'ai été très à l'écoute de mes cheveux mais vers cette fin d'année j'ai décidé en fait d'anticiper donc de ne pas donner que mes cheveux soient secs pour les nourrir et les hydrater mais bien de le faire avant et c'est vrai que ça a été une vraie différence parce que du coup mes cheveux ils répondaient beaucoup mais ils étaient doux franchement c'est là que j'ai compris enfin c'est là que j'ai vraiment vu la différence et c'est surtout de savoir ce que vous mettez à quel moment les mettre et voilà donc un point également positif c'est que j'ai eu une bonne pousse je ne vais pas me plaindre mes cheveux ont quand même bien poussé on les avait coupés donc voilà mes cheveux ont bien poussé ils peuvent pousser plus mais j'ai eu une bonne pousse et je dois me rendre compte de ça et je dois me satisfaire quand même de ça donc voilà en gros un peu mon évolution capillaire pour cette année mon petit bilan capillaire cette année dis-moi qu'est-ce que tu as remarqué sur tes cheveux pour cette année qu'est-ce que tu comptes faire pour changer certaines choses ou quelles sont les habitudes au contraire que tu veux vraiment garder parce qu'elles ont très bien fonctionné pour toi j'ai hâte de lire ce que tu as à me dire dans les commentaires je t'embrasse et n'oublie pas de liker de commenter et bien sûr partager à d'autres personnes qui pourront être intéressées je te dis à la prochaine et bonne année je t'aime C'est parti !